... Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise de Basketball, Monsieur le Secrétaire Général de la LONAS, Monsieur le Coordinateur de la Direction Générale de la LONAS, Madame la directrice du Management et de la Communication, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs et grades respectifs, je me réjouis de procéder aujourd'hui avec Maître Babacad Ndiaye, président de la Fédération Sénégalaise de Basketball, à la signature d'une convention de partenariat entre la Loterie Nationale Sénégalaise et la Fédération de Basketball. Vous conviendrez avec moi que cette cérémonie de signature vient encore renforcer les actions multiformes menées dans le cadre de l'admission de la LONAS, conformément à son slogan, la fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation. En effet, le sport, plus particulièrement le basket, est un outil de promotion du développement durable qui recouvre beaucoup d'enjeux sociaux partout où il est pratiqué. Au Sénégal, le basketball constitue une discipline prestigieuse qui nous a valu beaucoup de gloire et de succès avec plusieurs titres africains ces dernières décennies. C'est l'occasion de rendre un hommage mérité à ces champions qui ont écrit les plus belles pages du basketball sénégalais. C'est donc dire que le basket doit être accompagné et soutenu pour devenir un véritable levier d'émergence économique et sociale. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à engager la LONAS dans un partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération sénégalaise de basket. Nous visons à travers ce partenariat la visibilité que vous pourrez offrir à la LONAS, M. le Président, pour mieux vulgariser et développer ces gammes de produits. M. le Président, chers invités, grâce à cette convention annuelle, un montant de 70 millions sera versé à la Fédération sénégalaise de basket. A travers cet appui, je souhaite que la LONAS puisse contribuer efficacement au développement et au rayonnement du basketball sénégalais comme elle le fait déjà depuis plusieurs décennies pour les autres disciplines telles que le football, la lutte, les courses épiques. Ce faisant, la LONAS réaffirme sa dimension d'entreprise citoyenne, consolide sa place de sponsor leader du sport et renforce sa contribution au développement économique et social de la nation conformément aux orientations du chef de l'Etat. Son Excellence, M. le Président de la République, M. le Président, soyez rassurés de notre soutien indéfectible dans tous les différents chantiers que vous comptez réaliser pour redonner à notre basketball national son liste d'entente. Je vous remercie de votre aimable attention. Chez les membres de la Fédération, chers amis de la presse, je ne vais pas être long, mes mots d'aujourd'hui ce seront des mots de remerciement à l'endroit de M. le Directeur Général de la LONAS, M. Lac Diop, pour tout ce qu'il fait pour le sport en général et pour le basket en particulier. La Fédération et la LONAS étaient liés par un partenariat qui était en suspension au moment de notre arrivée à la Fédération et dès sa nomination à la tête de la LONAS, il a repris cette coopération en nous signant l'année dernière un contrat de 50 millions qui a permis, si vous vous rappelez, qui a permis la participation de nos équipes I-18 aux Afro-Basket et à la Coupe du Monde. Si vous voyez l'année dernière, les maillots des I-18 étaient estampillés LONAS. C'est ça qui a permis, en fait, aujourd'hui, quand je lisais Ensemble écrivons les premières bases du basket sénégalais, donc je dis que la LONAS a permis à cette jeune équipe de I-19 d'écrire la plus belle base de notre basket en matière de petite catégorie en se qualifiant à un quart de finale de Coupe du Monde contre les Etats-Unis. Je pense que c'est quelque chose de très important. C'est également ça qui a permis l'éclore de certains jeunes qui ont même intégré l'équipe nationale à, je parle de Khalifa Diop, je parle d'Ewinda Nkoubadji. Donc, vraiment, merci, monsieur le directeur général, pour ce geste. Et aujourd'hui encore, vous renouvelez ce contrat. Vous êtes un homme de parole. Vous m'avez promis de renouveler le contrat. Vous l'avez fait. Ça aussi, c'est très important. Donc, merci encore une fois. La Fédération sénégalaise respectera tous ses engagements. Nous sommes dans le cadre des phases des éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous tentons de nous qualifier pour la troisième fois de suite à la Coupe du Monde qui va avoir lieu en 2023. Et inshallah, après cette qualification, nous nous retrouverons ici pour signer notre contrat pour 2023. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501